Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 18 juillet 2023, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour passer en revue ensemble l'actualité crypto et ensuite faire un tour sur les graphiques pour pouvoir se projeter sur cette semaine, semaine où on a le retour de l'inflation, en tout cas les chiffres de l'inflation qui sont prévus très bas, il va falloir se planifier un petit peu pour voir la réaction du cours, surtout qu'on est dans un setup macro qui est pas forcément positif d'un point de vue technique et justement ça va être très intéressant de pouvoir se préparer et ça commence tout de suite. On commence les nouvelles avec Goku qui nous fait une petite revue sur le marché crypto, alors sans aller je vous mettrai le low tweet comme d'habitude dans le thread qui va avec cette vidéo mais on va juste passer sur les premiers chiffres parce que pour moi c'est très intéressant dans le sens où en 2021 on était 211 000 personnes, 2023 190 000 personnes. Ok donc ça veut dire que après le bear market on est à peu près à la même chose, plus ou moins à 20%. Ok, à savoir qu'on a vu des sociétés entières disparaître, on a vu des tours de licenciements à plus de 30% de subpersonnels qui sont faits dans les échanges crypto, et à savoir qu'un tiers travaillent dans les exchanges ou dans les sociétés de courtage, donc c'est un tiers de ce volume, font partie des exchanges et ces exchanges ont liquidé, licencie grandement en fait leur staff. Et donc là, là-dessus, moi ce que j'en tire comme conclusion, c'est très important, ça veut dire qu'on a eu une augmentation réelle du nombre de personnes qui travaillent dans la crypto malgré le bear market. Et c'est un petit peu l'idée que j'avais développée à un moment donné il y a à peu près 6 mois, où je vous disais, vous allez voir, sur ce bear market on est quand même différent, on a quelque chose qui est vraiment différent, on a un nombre de personnes qui sont en train de travailler, qui est peut-être 2, 3, 4 fois plus que le précédent bear market, et que c'est vraiment différent, ce bear market a un goût particulier, on a énormément de projets qui sont en train de travailler, on a énormément de personnes qui sont en train de s'intéresser malgré le bear market, et c'est quelque chose qui est important à noter, on a un secteur qui est en croissance malgré justement, encore une fois, le bear market, qui n'est pas que crypto, qui est aussi macro, et justement, ça vous montre à quel point on a une valorisation de l'écosystème crypto. Ensuite, nous avons Coindesk, Coindesk dans lequel on nous remonte l'information sur le fait que Coinbase savait très bien qu'ils étaient en train de violer la loi, en faisant en fait le listing de ces cryptos, et c'est exactement ce qu'est en train de défendre la SEC dans son procès. Après, encore une fois, c'est toujours une affaire d'opinion, personnellement, j'ai tendance à vous dire que oui, tous les exchanges savaient principalement que la SEC était anti-crypto, et que c'était un vide juridique, on va dire un flou juridique, et qu'ils ont demandé à plusieurs reprises à la SEC de se positionner. Bon, je vous avoue que systématiquement, la SEC ne s'est jamais positionnée pour ou contre, et justement, c'est ce manque de positionnement qui a laissé les exchanges faire un petit peu ce qu'ils voulaient, et c'est là-dessus, un petit peu, le contre-pied qui est en train d'être effectué, qui fait du mal à l'industrie, c'est qu'on a derrière, oui, un flou juridique, les personnes se sont avancées auprès de la SEC en disant « Est-ce que vous pouvez me valider ça, 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 ça ? » Jamais eu de réponse, et maintenant, on dit « Bon, bah, vous l'avez fait en connaissance de cause, en disant « Oui, bah, vous saviez que c'était peut-être un flou juridique, mais vous l'avez quand même fait. » « Oui, mais on est quand même venu vous voir, et derrière, voilà, il ne s'est rien passé, donc forcément, là, ça va être très compliqué. » Après, quand on a ce type de nouvelles, et qu'on a après, derrière, la vente de 5,8 millions de dollars d'actions coin, donc qui est l'action Coinbase par son CEO, on peut se poser des questions. Après, encore une fois, je mets juste un gros haut là, ce n'est pas parce qu'il a vendu des actions que c'est en anticipation d'un crack, c'est juste qu'il n'a jamais vendu d'actions depuis l'ICO, enfin, très très peu d'actions depuis l'ICO, et que là, on a une grosse valorisation grâce principalement au partenariat de Coinbase sur BlackRock, sur tous les autres gros acteurs de fonds qui vont arriver sur le RTF-TWAT, donc forcément, on va avoir une valorisation de Coin et de Coinbase, donc c'est un moment pour pouvoir prendre de la liquidité, pour pouvoir prendre des profits, c'est tout à fait normal. Cette semaine, nous avons des petites news très importantes. Le plus important, on ne va pas se leurrer, ça va être mercredi 12, à 14h30, il va falloir s'accrocher pour plusieurs raisons. C'est que là, on a quand même une chute drastique au niveau de l'IPC, donc c'est-à-dire de l'inflation. On est en train de prévoir 3,1 versus 4 précédemment. On a fait 4 sur le précédent, il est en train de viser 3,1. C'est vraiment la baisse la plus significative qu'on a depuis vraiment longtemps. On a une baisse de 0,9. Justement, en mai, on avait une baisse qui était déjà très forte, 4,9 à 4,1. Et là, on va se retrouver quand même avec 0,1% de plus. Et donc, ça veut dire qu'on aura un drug qui sera suffisamment important, qui sera aussi important que celui-là. Et alors, là-dessus, il y a notamment pas mal de choses. Il y a l'inflation qui est en train de diminuer à travers la consommation énergétique, qui est en train de diminuer drastiquement aux USA, donc qui est différent de ce qu'on peut voir en Europe. Mais ici, on aurait du coup une approche très forte des 2% à 3,1. Et là-dessus, je trouve que c'est quand même très agréatif le 3,1 qui est en train d'être prévisionné. On va voir, ça pourrait entraîner pas mal de choses si jamais on n'arrive pas à cette target. Ça sous-entend qu'on irait chercher justement quelque chose qui serait bien moindre. Mais encore une fois, le souci, c'est qu'on n'oublie pas que là, nous sommes sur de l'inflation, qui est année à année, d'accord, donc glissant. Quand on regarde l'IPC-Core mensuel, on serait quand même sur du 0,3. Précendemment, on était à 0,1. Pareil sur du Core mensuel, on était à 0,4. On va passer à 0,3. Donc la marge de diminution est quand même bien moindre. C'est juste qu'on absorbe l'accélération de l'inflation que l'on a connue l'année précédente. Et c'est pour ça qu'on a une diminution structurelle qui s'effectue là. Et ça ne veut pas dire que les éléments-corps de l'inflation sont baissiers. Alors, et on va surveiller ça parce que sur le macro, ça va se passer pas mal de choses. Quand on regarde la tête du Nasdaq, on est quand même bien en train de se heurter sur une grosse résistance qu'on a fait en retest structurel. Et en plus, on a quand même une belle divergence periche qui est en train de se mettre en place sur le Nasdaq. Sur le SP500, c'est encore plus marqué. On le voit bien, là, on a fait un nouveau top. Donc quelque chose d'un petit peu étrange quand même. Mais bon, on arrive à tenir, mais on n'a pas de jus. Clairement, on n'a vraiment pas de jus. Et on voit que c'est en train de se grossir avec un momentum qui est en train de casser. Donc potentiellement, on est en train de setup une cassure baissière au niveau de la macro. Donc on prend un petit peu de recul par rapport à ça parce qu'au niveau du BTC, on regarde qu'on est aussi au niveau d'une résistance relativement forte. On a eu trois semaines, enfin deux semaines de rejet. Et on est en train d'entendre la troisième semaine. dans lequel on est dans une forme de range depuis un certain temps, donc depuis quasiment deux semaines, où on est ici dans la partie basse de ce range. On voit qu'on est en train de travailler ce range. Donc si on n'a jamais, on a une cassure de la macro, par exemple avec un chiffre qui est au-dessus de 3.1, qui est par exemple à 3.2, 3.3 au niveau de l'inflation, quelque chose qui est un peu plus agressif que prévu, bon, là, on pourrait avoir une réaction en chaîne qui pourrait nous entraîner avec derrière la mise en place d'un drop et une cassure par le bas de ce range et qui entraînerait potentiellement l'OB de re-test. Et je pense qu'on n'irait pas à chercher celui-là. Je pense qu'on irait chercher directement celui-là au 26400 dans lequel on a un très bel OB et ça veut dire qu'on irait absorber tous les longues qui se trouvent là, dans lequel on a quand même pas mal de liquidités qui se trouvent. On va aller le voir tout à l'heure. Mais bon, on aurait quelque chose quand même qui serait beaucoup plus agressif pour aller chercher beaucoup plus bas, donc 26, 27. Si on regarde un petit peu au niveau du BTC, on serait encore loin de la zone de support à re-tester qui serait 25-2, d'accord ? On serait déjà dans un re-test avant 26000 avant de voir justement potentiellement les 25-2 et une respiration qui pourrait aller beaucoup plus fort parce que j'ai tendance à vous dire que même si on a une respiration sur le SP500, moi, ma target au niveau de la respiration, ce serait 4002 maximum. Avec une rupture du lot ici et un re-test ici des order blocks qui se trouvent là, dans lequel on aurait une très belle respiration qui serait très saine pour repartir à la hausse par la suite. Derrière, avec la mise en place certainement d'une augmentation de 0,25 de la Fed sur fin juillet et ensuite, on dire, voilà, ok, on a terminé les 0,25, peut-être on aura 0,25, mais ce n'est pas sûr et on ne fait pas la deuxième augmentation de taux. Clairement, le marché n'a pas pricé la deuxième augmentation de taux. Donc, si jamais on a une cassure qui s'effectuerait, ce serait sur une augmentation de l'inflation ou en tout cas, une diminution de l'accélération baissière de l'inflation et une deuxième augmentation de taux. Là-dessus, on aurait un SP500 et une macro qui nous entraîneraient et qui entraîneraient le BTC sur une respiration qui serait beaucoup plus importante que prévu et à fort le prendre en considération. court terme, on voit qu'on est vraiment en bas de ce range très fort. Là-dessus, justement, on a un order flow qui nous dit bon, on est flat, clairement, il n'y a pas à se prendre la tête. On a un open dress qui est flat, on a des positions top traders qui sont flat et on a la totalité des comptes Binance qui sont flat aussi. Donc, on ne réagit pas du tout, on est toujours dans la partie basse, on n'a pas de capitulation, on n'a rien, on n'a pas de rachats non plus qui sont en train de se faire. C'est pour ça qu'on a un cours qui est totalement écrasé, dans lequel on n'a aucune volatilité. On voit bien qu'on a zéro volatilité. Je vous avais prévenu, principalement vendredi, que ça allait se passer de cette façon-là. Je pensais que peut-être à l'ouverture du marché asiatique, on allait avoir un petit rebond, effectivement, pour aller faire une partie de rothès. Ça ne s'est pas passé. Donc, on va devoir attendre l'ouverture du marché américain dans lequel on risque d'avoir une réaction. Alors, est-ce qu'on aurait une réaction là ou est-ce qu'on aurait une réaction mercredi ? C'est à voir. Dans tous les cas, moi, ce que je vais chercher ici, c'est de réfléchir sous forme de range. Je ne vais pas réfléchir sur un rothès baissier effectif. Nous sommes toujours dans le range. Nous n'avons pas fait de cassure. Donc, pour l'instant, on est dans un setup de range. On est dans un bad range. Donc, comme je vous l'ai expliqué samedi, on est ici dans un bad range. Donc, je vais plutôt chercher à faire de l'achat pour aller chercher la partie haute, dans lequel je vais avoir un risque ratio qui va être le plus important. Parce que ici, le terme de position, mon SL va être en dessous de ce lot-là ou en dessous de ce lot-là. Donc, ça me reste justement une très bonne perspective. Et je vais chercher principalement soit à short dans cette zone ici, dans le zone de retest ou dans la zone un petit peu plus agressive si jamais je fais un retest excessif. Dans le sens où, si jamais on était vraiment dans une cassure baissière très forte, on aurait ici fait un retest. On n'aurait pas fait un plus haut. On n'aurait pas cherché la liquidité ici. On aurait fait un retest structurel si jamais on était dans la dernière accélération haussière. Avant la cassure baissière, on aurait fait une accélération de retest dans laquelle on aurait touché un obé. Ici, ça reste une très bonne zone si jamais on rentre ici pour aller chercher un short. En tout cas, personnellement, c'est peut-être ce que je ferais en fonction de l'order flow si jamais je vois un truc sympa au niveau de l'order flow pour faire une cassure. Pourquoi ce niveau-là ? Parce que quand on revient un petit peu à la liquidité, c'est exactement ce qu'on voit. On voit aussi qu'on a un pool de liquidités qui est en train de se former. 30 400 jusqu'à 30 000... quasiment 31 000, on va dire, pour être un petit peu agressif. 31 000, 31 200, dans lequel on a pas mal de liquidités. qui n'est non plus pas énorme. Quand on regarde ce que l'on a eu la semaine dernière sur l'accélération baissière qu'on a eue sur ce momentum-là, on avait énormément de liquidités structurées qui étaient en position. Et là, ce n'est pas le cas. On a quelque chose qui est plutôt cohérent. Donc, pour moi, il va falloir patienter. Et comme on le voit, sur ce type de compression, on a une compression de liquidités avec de la liquidité supérieure et de la liquidité inférieure. Donc, on est en train de créer un momentum pour pouvoir bouger. Donc, c'est pour ça que je vous dis que là, à l'heure actuelle, la réflexion, elle est ok, nous sommes dans un range, on traite dans un range, on n'est pas dans une forme de tendance pour l'instant. On va attendre la rupture du range pour définir la tendance baissière ou haussière. Et à ce moment-là, aller chercher. Mais on traite plutôt structurel. Là, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'on a quand même une macroéconomie qui va rentrer vraiment dans le scope parce qu'on est dans un setup où on commence à avoir une divergence. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter plus haut. On a déjà vu pendant un certain temps quelque chose qui a fait comme ça. Hop, hop ! Et quelque chose qui a continué à baisser quasiment pendant deux mois avant de pouvoir avoir une respiration. Donc, il faut le prendre en considération. Si jamais on a un chiffre qui est plutôt positif, par exemple, qu'on arrive à 3% d'inflation, je peux vous dire qu'on va avoir du vert. On va avoir même des grosses bougies vertes qui vont arriver. Et pareil sur le BTC. Donc, c'est pour ça qu'on fait du risque reward classique dans lequel on limite son risque au maximum sur le type de position que l'on prend. Et on prend en considération justement les positionnements des différents OBA, que ce soit sur une grosse time frame. Et ensuite, on réfléchit sur une petite time frame si on a envie de faire de l'intraday. C'est classique. Je vous ai fait une petite update sur Fantôme samedi dans lequel on a quand même pas mal de mouvements qui sont en train de se faire avec le hack potentiel de multichain qui n'est pas encore validé. Je vous mets la vidéo là si vous l'avez loupé. Et on se retrouve à 13h30 pour une vidéo update justement sur CKB, la crypto de Nervos. Je vous retrouve à 13h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada